Coucou à tous, alors il est temps pour moi de faire une vidéo un peu sur les filtres, une sélection un peu des filtres qu'on met à la caméra. J'ai vu qu'évidemment il y a plusieurs vidéos sur internet et je vais vous donner en gros ma petite recette, en tout cas les filtres que moi j'utilise le plus au niveau caméra. Donc les filtres caméra ce sont les filtres qu'on va placer évidemment devant l'objectif, en frontal de l'objectif. Il y en a beaucoup sur le marché, tous les objectifs ne se ressemblent pas, chaque objectif a son propre diamètre et avoir un filtre par diamètre d'objectif, je pense que ça reste quand même assez compliqué. Donc pour moi la meilleure des solutions reste d'utiliser un porte-filtre, même si on est sur des hybrides ou sur des petites caméras, le mieux est d'utiliser un porte-filtre pour pouvoir utiliser toujours le même filtre parce que déjà un filtre ça reste quand même assez cher, c'est quelque chose qui est assez onéreux et évidemment si on est amené à changer d'objectif et que le diamètre change, par conséquent ça serait dommage à chaque fois de racheter et de réinvestir dans un filtre. Pour moi ce qui est essentiel c'est d'utiliser un porte-filtre. Mais pour ceux qui sont équipés uniquement avec des hybrides, je pense qu'il est intéressant d'avoir une petite collection de filtres qui va vous servir partout. Alors pour moi le porte-filtre que j'ai vu un peu sur internet qui m'a l'air d'être bien, alors évidemment je ne l'ai pas testé, mais je pense que ça reste une des solutions de pouvoir utiliser des filtres uniques, c'est les porte-filtres EVO de chez Coquin en taille L. Alors je vais vous expliquer pourquoi la taille L, parce que la taille L correspond à des filtres qui font 10 cm par 10 cm, qui correspond à peu près aux filtres 4x4 en pouces évidemment, et là vous aurez une plus large sélection et surtout vous aurez des filtres, vous allez trouver beaucoup plus de filtres que ceux qui sont proposés par le catalogue de chez Coquin, vous aurez plus de filtres de chez Tiffen, de chez Schneider et ailleurs. Donc je pense que le taille L de chez Coquin est un bon porte-filtre à tester évidemment, si vous l'avez testé n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, parce qu'au moins comme ça, à part changer la bague adaptatrice que vous allez mettre sur vos objectifs, parce qu'évidemment ça vous coûte beaucoup moins cher la bague adaptatrice, mais voilà, au moins vous avez un petit porte-filtre assez léger, et vous pouvez mettre des filtres en taille 4x4. Sur des grosses caméras de type Fiction, on va évidemment utiliser un porte-filtre, qui est genre une matbox, où dessus il y a plusieurs tiroirs, et on utilise bien souvent des filtres de taille 4x5x6, qui sont des filtres rectangulaires, et parfois on utilise des 4x4. Donc on peut mettre ça dans des tiroirs, et on a des porte-filtres de 2 à 3 tiroirs, et on peut utiliser, accumuler comme ça les filtres, et de pouvoir les changer sur une caméra, on va dire un peu lourde en fiction. C'est pour ça que je pense que le EVO taille L peut être un bon compromis. Après, pour ce qui est des filtres, j'ai ma petite sélection. Déjà, évidemment, il y en a un qui est inévitable, qu'on ne peut pas faire autrement, c'est pour moi le filtre neutre. Le filtre neutre est un filtre essentiel, puisque pour moi ça fait partie d'un des paramètres dans le triangle d'exposition. Le filtre neutre est un paramètre, en plus comme je l'ai expliqué, et ça a fait rire pas mal de monde, mais je vais le redire, qui est un paramètre arbitre, parce que c'est le seul paramètre qui n'a aucune influence sur l'image, ni sur la vitesse d'obturateur, qui peut éventuellement faire un effet de filage, ni comme le diaph, qui peut faire varier la profonde de champ. Donc pour moi, le filtre neutre, voilà, c'est un filtre qui est incapable, on est incapable de pouvoir le déceler, de pouvoir s'en apercevoir que vous avez mis un filtre neutre, et si celui-ci est de très bonne qualité, vous n'aurez pas de changement colorimétrique entre l'application d'un filtre, et surtout lorsque vous l'enlevez. Parce que le but, c'est que quand on met un filtre neutre, on ne voit pas de différence de colorimétrie, de thermocolorimétrie, de contraste, etc. Donc pour moi, le filtre neutre est essentiel. Maintenant, il y a deux types de filtres neutres. Vous avez évidemment les varineutres, qui sont quand même assez pratiques, parce qu'en mode run and gun, c'est évidemment beaucoup plus simple, parce qu'en fonction des situations et des endroits où vous tournez, si vous passez d'un intérieur à un extérieur jour, vous avez plus la possibilité de pouvoir tourner une bague pour faire le varier, plutôt qu'aller changer les objectifs, surtout quand vous êtes tout seul. Je le conçois, ça c'est bien un des seuls filtres qu'on va pouvoir éventuellement investir et de pouvoir le mettre directement sur l'objectif. Par contre, en revanche, si vous travaillez un peu plus en mode posé, en mode fiction, et que vous êtes toujours avec votre hybride, pour moi, le mieux, c'est d'utiliser des filtres à l'unité. Déjà, ça sera de meilleure qualité. Et ensuite, je pense qu'il faut aussi vérifier que votre capteur CMOS n'est pas sensible aux infrarouges. Pour le cas, dans ce cas-là, il sera peut-être mieux d'investir dans des filtres neutres avec un IRCUT, ça veut dire un filtre anti-infrarouge. Donc, on les reconnaît facilement, quand on les regarde vraiment en tranche, comme ça, on voit qu'il y a deux filtres qui sont collés l'un à l'autre, le filtre neutre et l'IRCUT. Et l'IRCUT, ça ressemble un peu à un effet miroir, un peu rougeâtre, comme des filtres dichroïques. Et donc, ça fait rebondir en réflexion les infrarouges. Car le capteur CMOS, lui, peut être sensible aux infrarouges. Et si vous utilisez un filtre neutre assez puissant, ce que j'appelle assez puissant, c'est éventuellement un N9 ou un N12, N15, celui-ci va stopper les rayons visibles, mais va laisser passer les rayons invisibles, notamment les infrarouges. Et vous risquez alors d'avoir un peu dans les noirs, un peu une dominante, un peu rougeâtre. Donc, attention, vérifiez que votre capteur CMOS ne soit pas sensible aux infrarouges. Dans le cas, prenez des neutres avec des IRCUT. Et dans ce cas-là, soit vous les prenez en deux, c'est-à-dire le filtre neutre d'un côté et le IRCUT de l'autre. Le problème, c'est qu'évidemment, ça fait deux filtres à placer qui risquent d'avoir des rebonds et des reflets d'images et des images fantômes produits par la réflexion des deux filtres. Ou alors, vous prenez directement les filtres IRCUT et neutres en même temps. Mais attention, ça coûte relativement très très cher. Quand je dis très cher, c'est que ça est entre 400, 500, 600 euros le filtre. Voilà, et comme vous travaillez à l'unité, idéalement, c'est d'avoir les six filtres neutres, un 03, un 06, un 09, un 12, un 15 et un 18 ou un 21. Sinon, vous en prenez trois ou quatre dans la sélection. Alors, à quoi sert le filtre neutre ? Ça vous permet de respecter le 180 degrés de shutter. C'est-à-dire que lorsque vous tournez à 25 images par seconde, vous gardez le 50e. Et pourquoi il est impératif, j'ai vu qu'il y avait plusieurs vidéos qui étaient sorties à ce sujet, de garder le 1,50e pour 25 images par seconde parce qu'en dessous d'un cinquantième, ça devient compliqué d'avoir une vitesse d'obturateur en dessous d'un cinquantième parce que de toute manière, vous ne pouvez pas descendre en dessous d'un 25e puisque vous avez un 25e de temps pour exposer une image sur 25 images par seconde. Donc, généralement, on va prendre le double de temps, c'est-à-dire un cinquantième. Et au-dessus d'un cinquantième, vous risquez d'avoir un effet un peu trop effet shutter entre guillemets, c'est-à-dire votre image un peu trop avec un effet un peu thromboscopique, ce qui n'est pas forcément tout le temps souhaité dans l'image. Et pour moi, ça fait un peu un effet un peu trop amateurisme. C'est genre, je n'ai pas de filtre neutre, donc je joue sur le shutter. En tout cas, nous, on a l'habitude de voir des images avec un shutter qui est généralement proche d'un cinquantième pour 25 images par seconde. Voilà, c'est pour ça que c'est important de rester toujours à l'obturateur 180 degrés. Donc, un cinquantième pour 25 images par seconde, un centième pour 50 images par seconde, un deux centièmes pour 100 images par seconde. Ensuite, le filtre que vous devez avoir aussi dans votre collection, c'est un filtre polarisant. Pour moi, le filtre polarisant, c'est un filtre essentiel parce que c'est un filtre qui peut vous amener pas mal de choses sur un tournage. Alors, d'abord, c'est un filtre, évidemment, qui polarise certains rayons. Ça veut dire qu'il va supprimer certains rayons réfléchis. Donc, ça peut être dans le ciel, ça peut être en reflet de voiture, ça peut être sur un pare-brise, sur une glace ou même sur de la matière ou encore même sur un visage. On va supprimer de la luminance, on va supprimer du reflet. Et en supprimant du reflet, soit dans un premier temps, vous supprimez, c'est-à-dire que si vous filmez quelqu'un à travers un pare-brise d'une voiture, eh bien, vous allez pouvoir supprimer le reflet du ciel et donc pouvoir voir la personne derrière le pare-brise. Ensuite, ça vous permet aussi de pouvoir saturer un ciel bleu. Si vous avez dans votre image un ciel qui est parfaitement bleu et que le soleil est dans le dos, autrement dit que le bleu du ciel que vous avez, c'est la partie la plus saturée du ciel, vous allez pouvoir supprimer les reflets et très vite arriver à un ciel très 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 bleu. Et ça peut même, lorsqu'il n'y a pas de pollution, avoir carrément un ciel noir, c'est-à-dire avec l'absence totale de reflets. Et d'une certaine manière, lorsque vous faites du paysage, vous allez pouvoir saturer les couleurs automatiquement et de façon naturelle, sans post-prod, sans rien, de les saturer naturellement parce que vous allez supprimer du reflet. Pareil, si vous filmez de l'eau, tout ce qui peut être brillant et qui réfléchit de la lumière. Alors ensuite, un filtre qui est assez important, surtout lorsqu'on tourne en hybride, c'est un fil d'eau de diffusion. Alors les filtres de diffusion, on en parle beaucoup, notamment sur d'autres vidéos. Et voilà. Et le filtre qui revient le plus souvent, c'est le Black Promist. On parle notamment du Black Promist 1 huitième. Alors le Black Promist, ouais, c'est un filtre plutôt sympa, surtout en hybride parce qu'il aura une tendance un peu à décoller les noirs. Donc ça ne fait pas trop de mal, notamment en hybride. Mais pour moi, le huitième est beaucoup trop léger. Si vous voulez vraiment quelque chose qui reste quand même un peu visible, ça reste à partir du quart. Le huitième, c'est un peu de la branlette. C'est vraiment, vraiment trop léger. Le quart commence à faire son petit effet. Mais pour moi, ça reste entre le quart et le 1. Vous avez le quart, demi, 1 et 2. Et voilà, pour moi, les filtres, la fourchette la plus intéressante, c'est le quart, demi, 1. Voilà. Alors il y a le Black Promist. Après, moi, je ne suis pas trop, trop fan du Black Promist. Ce que j'aime beaucoup, c'est le Classic Soft. Je l'ai dit plusieurs fois déjà sur des vidéos. Moi, mes filtres préférés en diffusion, c'est le Classic Soft. Le Classic Soft était plutôt léger, plutôt discret et surtout, il va jouer plus sur les contours entre les basses et les hautes lumières. Et ça va vous permettre, cette frontière, de pouvoir casser un peu la cutance et d'avoir quelque chose de plus modelé, de plus rond, plutôt que quelque chose de très tranche qui fait parfois trop vidéo. Voilà. Et l'avantage du Classic Soft, c'est qu'il n'a pas une tendance à décoller les niveaux des noirs. Ce qui est plutôt utile souvent lorsqu'on est vraiment en basse lumière. Alors pourquoi je dis que c'est important ? Parce que quand on utilise des hybrides tels que du GH5, du S1H, du A7, etc., il ne faut pas oublier que ce sont à la base des appareils photos et que les appareils photos ne sont pas équipés d'un filtre OLPF. C'est quoi un filtre OLPF ? C'est un filtre qui se met précisément devant le capteur et qui va supprimer les hautes fréquences. Autrement dit, qui va supprimer les détails. Ce qui va éviter notamment d'avoir des effets d'aliasing, de problèmes d'échantillonnage, etc. Toutes les caméras de fiction, Alexa, Red, Sony, etc., sont équipées de ce filtre-là. Et d'ailleurs, même chez Red, il y a la possibilité de pouvoir changer le filtre en fonction des conditions de lumière qu'on utilise. Mais voilà, toutes ces caméras sont équipées d'un filtre, sauf évidemment les hybrides. Pourquoi ils ne sont pas équipés ? Parce qu'à la base, ce sont, comme on dit, des hybrides et que ce sont des appareils qui sont destinés à la fois à faire de la vidéo, mais aussi à faire de la photo. Et dans la photo, on n'en a pas besoin. Si vous utilisez un filtre de diffusion, vous avez le choix. Soit vous avez envie que cet effet de diffusion soit visible et donne un effet un peu artistique, entre guillemets. Ça veut dire que ça vous donne un effet glotté, etc. Donc, vous avez la possibilité d'utiliser plusieurs filtres. Les Black Promise, les Glimmer, qui sont vachement intéressants. J'en ai parlé sur une vidéo précédente où j'ai utilisé ces filtres-là. Les Black Promise, et les Classics Soft. Maintenant, si vous n'avez pas l'effet glow, un peu, sur les filtres de diffusion, vous prenez directement un filtre Soft FX. Les Soft FX ne sont là uniquement pour en fait casser le détail, mais ne va pas vous produire, ou en tout cas très peu, ne va pas vous produire des effets un peu de diffusion dans les lumières. Et ensuite, pour moi, le dernier filtre utile à avoir dans ces bagages, c'est un filtre low contrast. Alors, le filtre low contrast, c'est un filtre que j'aime beaucoup et que j'utilise beaucoup, notamment quand je tourne en RAID. Le filtre low contrast, c'est un filtre que quand on regarde comme ça, paraît très transparent. Produit, on a même l'impression qu'il ne fait aucun effet. Mais en fait, quand on regarde bien avec un oscilloscope et qu'on applique donc ce filtre et qu'on est dans des conditions un peu de contraste, ça veut dire des hautes lumières d'un côté et des basses lumières de l'autre, eh bien, ça aura une tendance à remonter le niveau des basses lumières, mais aussi à descendre, mais un tout petit peu, c'est pas flagrant, mais à descendre aussi le niveau des hautes lumières. ce qui fait que ça va vous écraser un peu votre signal, ça va un peu le logifier, voilà, et ça va vous permettre, mais c'est très subtil, mais notamment dans les basses lumières, c'est vraiment prononcé, ça remonte vraiment. Et voilà, je pense que le filtre low contrast, surtout évidemment quand on travaille en hybride et qu'on a une tendance à avoir une image déjà assez contraste, c'est d'utiliser un low contrast et donc ça vous permettra d'avoir des images un peu plus douces et d'avoir un peu plus d'informations dans les basses lumières. Alors la graduation que je vous conseille parce qu'évidemment il y en a plusieurs graduations, celui qui marche plutôt bien et qui a une bonne moyenne, c'est le filtre numéro 1. Le numéro 1 de chez low contrast est vraiment pratique et vous verrez que lorsque vous le mettrez sur votre caméra, ça va tout de suite vous donner une image un peu plus douce, ça va, j'ai envie de dire vulgairement, c'est assez vulgaire ce que je veux dire, mais ça va vous rapprocher un peu de l'Alexa avec une belle dynamique dans les basses lumières. Voilà, ça va vous permettre en tout cas de gagner ne serait-ce que quelques points en dynamique. Bon ben voilà, ma collection perso on va dire en termes de filtre. Si vous en avez d'autres que vous utilisez et que je n'ai pas pensé à mentionner, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. En attendant, je vous dis à bientôt, pensez à vous abonner à la petite cloche et on se dit ciao !